Chaque année, nous organisons une activité autour de nos blessés. Et cette année, en 2024, on s'est dit que quoi de plus naturel, qu'organiser une activité autour de nos blessés et à mettre en lien avec l'année des Jeux Olympiques. Et c'est pour ça que nous avons choisi ce thème de la reconstruction des blessés par le sport. Organiser cette initiative, notamment concernant les blessés, on sait très bien que l'expertise au combat est détenue ici à Lille. Préparer les soldats, préparer les unités au combat, notamment de combat de haute intensité, ça se passe ici à Lille. Et je trouve excellent que le général Toujouz et son équipe aient eu également l'initiative de mettre en avant les conséquences du combat, notamment la blessure, la récupération, la réparation à travers ce qu'on appelle la reconstruction des blessés. La résilience par le sport pour les blessés de guerre, c'est quelque chose qui a résonné tout de suite, puisque moi, dans mon parcours personnel, j'ai toujours considéré le sport comme une véritable béquille pour affronter les difficultés du quotidien. Ça m'a toujours permis d'évacuer un trop-plein d'émotions, de nervosité, et ça a toujours été indispensable à l'équilibre de ma vie. Il est très important pour moi de participer à cette journée aujourd'hui, parce que quand on parle de fraternité au sein de la République, c'est tout simplement une fraternité qui va aussi avec nos blessés militaires, c'est une fraternité qui va aussi avec les jeunes civils, mais qui va aussi avec l'ensemble de la nation. Et là, il y a quelque chose de magnifique, parce qu'aujourd'hui, on l'a fait avec des civils, et avec des jeunes comme Vitor, qui est le parrain, qui montre justement que c'est possible de penser quelque chose de nouveau, sans être forcément dans la critique, en disant « on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait ceci », mais en regardant ce qui a été déjà fait et en améliorant.